Docteur Ali Kefaifi, bonjour. Bonjour. Alors l'Algérie s'ouvre sur l'international, le président de la République en déplacement en Turquie appelle à renforcer l'investissement dans notre pays pour augmenter sa cadence de 5 à 10 milliards de dollars, voire même plus pour les investissements turcs, pour que les auditeurs puissent nous comprendre. L'année 2002, une année économique par excellence. L'Algérie, avec toutes ses potentialités, richesses, minières et naturelles, pourrait se transformer très vite en pays de relocalisation des IDE, des investissements directs à l'étranger. Les investissements également de la diaspora. L'opportunité s'y prête, il ne faut pas la rater. Docteur Ali Kefaifi. Oui, l'opportunité est, j'allais dire, unique. En ce sens que, premièrement, nous accusons un retard très important en matière d'industrialisation, de réindustrialisation. Mais aussi, c'est la chance, une chance, j'allais dire, presque divine. On rentre dans un nouveau cycle économique mondial, mondial et régional. Ce nouveau cycle, enfin, qui est connu en économie, c'est le cycle de Kondrya Tchiev. Tous les 60 ans, il y a les technologies nouvelles, la demande nouvelle, le monde qui passe du monopolaire au multipolaire actuellement. Et en matière de technologie, en matière d'énergie, en matière d'environnement. Donc, pour nous, c'est une chance extraordinaire. Ça, c'est le côté positif, si vous voulez. C'est les menaces extérieures à transformer en opportunité. Et il y a aussi, au niveau du diagnostic stratégique, analyser les points forts et les points faibles. Et là, peut-être le côté non négatif, je ne dis pas positif, mais non négatif, du fait qu'on n'a pas beaucoup fait en matière d'industrialisation, ces 20 dernières années. Donc, ça devient un avantage parce que tout est à faire. Et quand tout est à faire, la rationalité, ce qu'elle demande, c'est de faire de la planification. On doit nous adapter à ce nouveau cycle mondial et économique pour accélérer justement les réformes qui sont aujourd'hui mises en œuvre par les pouvoirs publics et également accélérer la cadence des investissements, libérer l'investissement rapidement. Docteur Ali Kifaifi, on doit nous adapter aussi à ce nouveau cycle ? Il faut s'adapter de manière très, très, très précise, très rapide et conforme aux justes et coutumes internationaux. On prend juste un ou deux exemples, juste des petits exemples. Au niveau minier, on en reviendra si vous voulez. Au niveau minier, si nous avions 1% des ressources mondiales, ce serait extraordinaire. Or, selon nos estimations, nous, en tant qu'experts, bien sûr, l'administration, je ne dis pas la bureaucratie, mais l'administration, peut-être, elle n'est pas d'accord parce qu'elle n'a pas encore trouvé ce qu'il fallait trouver. Donc, vous prenez la mine, si on avait 1%, on serait très riches. Eh bien, nous avons 20%. C'est faramineux, gigantesque faramineux. Pourquoi ? Parce que nous sommes en Afrique, nous avons hérité de tout ça. Donc, au niveau minier, il faut absolument, il ne faut pas réfléchir. Je dis honnêtement, il ne faut pas réfléchir. Nous sommes tous des, entre guillemets, bien sûr, patriotes. On ne veut pas qu'il y ait un seul dollar qui sorte du bled, tout ça, du pays. Mais, par exemple, vous prenez la mine, eh bien, il y a des codes miniers qui sont devenus universels. Ou bien, on prend ces codes miniers, dans les grandes lignes, ou bien, personne ne vient. Et pour ça, il suffit simplement de copier, ça demande un week-end de travail ou une semaine, copier sur l'Australie, les grands pays, l'Australie, Canada, Afrique du Sud, bien sûr, quelques pays africains qui sont proches de nous. Donc, le code minier, aussi les procédures, pour faire en sorte que le dossier qui passe chez nous ne met pas dix fois plus de temps que ce qu'il met dans un Mali ou dans un Tchad où il y a encore des événements, où il y a des difficultés. Donc, l'Algérie doit absolument, sans réfléchir, s'adapter. Alors, les menaces extérieures à transformer en opportunités, il faut identifier les secteurs à forte valeur ajoutée. Vous dites qu'il faut copier, il faut copier aussi les modèles de pays qui ont réussi très vite et très rapidement. Par exemple, la Turquie, il y a 20 ans, la Turquie n'était pas comme elle l'est aujourd'hui. Un pays émergent et carrément une puissance régionale au niveau aussi bien de l'Asie que de l'Ordre. La Turquie, enfin, j'y suis allé dans un secteur qui est très fort, comme ce que l'Algérie devrait développer. Donc, le secteur touristique, quand vous arrivez à l'aéroport d'Istanbul, eh bien, la première chose qu'on voit, bienvenue, la plus grande chambre de commerce et d'industrie d'Europe. Donc, qui dit chambre de commerce, ils n'ont pas dit l'administration, la chambre de commerce. Donc, la Turquie est un exemple très, très intéressant pour l'Algérie parce qu'ils sont assez proches de nous en tant que Méditerranéens, de même que les Italiens, de même aussi que l'Allemagne. Donc, si vous voulez, il y a en Turquie, aussi en Italie, quelque chose que l'administration, que la bureaucratie ne voit pas en Algérie, ne voit pas comme ressource. Eh bien, ce sont les entreprises familiales. On nous parle de start-up, de start-up, de start-up. Mais il n'y a pas que ça. Il faut de tout pour faire un monde. Donc, de grandes entreprises, bien sûr, quelques grands groupes immenses, industriels, algériens et étrangers. Comme Sonatrac, par exemple. Comme Sonatrac, mais aussi des entreprises familiales. Des PME. Des PME. Je pense, par exemple, vous parliez de la Turquie. Ils ont au niveau mécanique, au niveau chimie, au niveau de toutes les industries, au niveau des chaînes de valeur. C'est un exemple pour l'Algérie. Les Toshialis, c'est une entreprise familiale. Familiale. Toshialis, c'est familiale. Qui a réussi à exporter pratiquement l'équivalent de 1 milliard de dollars. Exactement. Ils ont fait en quelques années ce que l'Algérie, je m'excuse de citer cet exemple, l'Algérie essaye de faire et n'a pas fait depuis 1980. Je parle de l'Algérie administrative. La SNS essaye depuis 1980 de faire, entre la wilaya de Mossaganem et la wilaya d'Orange, à Arzeux, ils essayent de faire une usine, ce qu'on appelle réduction directe. C'est ce que Toshialis fait. Pourquoi la SNS n'a pas pu ? Je ne sais pas. Et pourquoi Toshialis a réussi ? Pourquoi Toshialis a réussi ? Le temps qu'il faut. Alors, il faut aujourd'hui, pour axer son industrialisation sur des secteurs à forte valeur ajoutée, il faut impérativement les identifier et faire en sorte que ce soit ces secteurs-là qui drainent le plus rapidement possible les idéaux, les investissements directs étrangers, aussi ceux de notre diaspora qui veulent investir dans notre pays. Effectivement, cette identification, si vous voulez, c'est un mouvement permanent, elle est à faire tous les 4 ans, tous les 5 ans. Donc, elle a déjà été faite. Il faut de la planification ? Il faut de la planification. Cette identification, elle a permis de voir, si vous voulez, de manière sûre, par une analyse de l'industrie mondiale et régionale, au niveau productivité, au niveau coût, au niveau ressources, au niveau... etc. etc. Et donc, il y a des secteurs qui sont identifiés en Algérie et qui sont sûrs, sûrs à 100%. Sûrs à 100% pourquoi ? Nous avons ce qu'on appelle des avantages comparatifs indéniables. Les avantages comparatifs, ce sont les ressources. D'abord, l'une des meilleures d'entre elles. Enfin, les gens ne se rendent pas compte, mais l'énergie a ceci de particulier qu'on a toujours besoin d'énergie dans l'industrie ou dans l'économie. L'industrie, le gaz ou le pétrole intervient de deux façons, en tant que matière première et en tant que source d'énergie. Quand vous avez l'énergie, c'est déjà quelque chose. Eh bien, en Algérie, nous avons l'énergie... Excusez-moi, je me suis trompé. Nous avons les énergies, parce que nous avons le pétrole depuis 1956, le gaz depuis la même période avec Hassermel et tout le reste. Mais nous avons aussi le solaire. Et le solaire, il y a 10 ans, c'était prématuré d'en parler parce que les coûts étaient élevés. Le coût du solaire, photovoltaïque ou bien le thermique, était élevé. Mais c'est plus là maintenant, c'est compétitif. Mais nous avons aussi, par exemple en Algérie, moi je le dis pour essayer de sensibiliser nos hommes et nos femmes, nous avons les autres formes d'énergie. Par exemple, nous avons le plus gros gisement. Enfin, j'en parle pas beaucoup parce qu'il y a une image négative, c'est l'uranium. L'uranium, l'administration croit que nous avons 26 000 tonnes. C'est faux. Nous avons 70 milliards de tonnes. Mais c'est pas l'uranium qui m'intéresse, c'est le thorium. Le thorium n'est pas fissile, il est fertile. Donc, il fabrique pas de choses négatives ou autres. Mais docteur Ali Kifaïfi, moi je voudrais revenir avec vous sur certains aspects. Par exemple, on sait, de par votre parcours professionnel, que vous avez été ingénieur civil des mines et directeur du complexe pétrochimique de Skigdan entre 1977 et 1982. Vous avez cette déclaration, puisqu'aujourd'hui on mise sur la pétrochimie comme étant un vecteur de relance aussi de la transformation des hydrocarbures, que la pétrochimie que l'État entier a détruite constitue une richesse inestimable pour le pays. On a commis des erreurs et qu'on essaie aujourd'hui de rattraper. Il faut les rattraper rapidement. Bien entendu, il faut rattraper rapidement et pour rattraper le véritable défi. Parce qu'en 1970, on parlait déjà de la pétrochimie. Bien sûr, en 1970, vous avez parfaitement raison. La pétrochimie figurait dans les tablettes de l'Algérie. Je me rappelle en 1979 ou 1980, il y avait Sida Ahmed Rosali, qui à l'époque était patron, enfin non, PDG de Sonatrak, excusez-moi, et qui était venu à Skigdan et qui nous a parlé de laser. Donc il fallait être très précis, aller très vite. Vous savez, l'énergie laser. Et donc à l'époque, moi je lui avais dit, il avait en tête 39 complexes pétrochimiques. Je lui avais dit comment, où est-ce que vous allez trouver les... Il dit non, il faut, il faut former, il faut... À l'époque, en 1980, il est venu à Skigdan. Et 39 complexes, il faut rendre... 39... Ce n'est pas une usine, c'est complexe. Et ce qui me fait mal au cœur, à l'époque, je me rappelle, il y avait l'Arabie saoudite qui venait de commencer, mais après nous, après 1970, comme vous le dites, le Qatar. Eh bien l'Arabie saoudite, aujourd'hui, on se trouve, le complexe à Dao où j'avais travaillé, malheureusement, il n'a plus été alimenté en matière première, parce que l'usine des GNL a explosé à Skigdan. Et donc ils l'ont arrêtée vers 2004-2005. Or, je parlais de l'Arabie saoudite. Il y a une société qui s'appelle la Sabic, Saudi Basic Industry Company. Sabic n'existait pas quand on a commencé en 70. Eh bien Sabic, il y a deux ans, trois ans, exportation, 50 milliards de dollars. Plus que ce que faisait la Sonatrac en pétrole. bénéfice, 10 milliards de dollars. L'Arabie saoudite avait un petit problème d'argent, de budget, de budget, même de réserve. Il y a quelques années, eh bien l'État saoudien, le royaume saoudien, excusez-moi, il a vendu, il avait 70% dans Sabic. Il a vendu ses parts. Pourquoi ? Parce qu'à Ramco, comme les prix du pétrole étaient bas il y a quelques trois ans ou quatre ans, eh bien la pétrochimie était là pour lui donner de l'argent. Et vous vous rendez compte maintenant, avec les prix du pétrole qui ont augmenté, donc Sabic lui a permis de tenir trois ans, et les prix du pétrole qui ont augmenté, c'est à Ramco. Alors, on a raté l'opportunité, durant les années 70 et 80, il faut faire vite, aujourd'hui, en termes de pétrochimie, rapidement, pour la transformation. Il faut faire... Parce que ça rapporte beaucoup d'argent, la pétrochimie. Énormément, énormément. Je vous donne juste un petit exemple, mais vous voyez, l'usine d'éthylène, comme celle qu'on avait à Skigda, qui a permis de former beaucoup d'Algériens et d'Algériennes, eh bien l'usine d'éthylène, c'est à peu près, ça vous rapporte, c'est 1,7 million, disons 1,5 million à 2 millions, disons 2 millions dans les... 2 millions de tonnes par an. C'est à peu près 1 000 à 1 500 dollars, suivant les années, la tonne. Donc ça vous apporte à peu près 2 milliards de dollars. Mais l'éthylène, juste pour vous dire, parce que la technologie, ce n'est pas notre problème, l'éthylène, pour le faire, vous avez deux solutions. Soit l'éthane, soit le nafta. Le nafta, ça coûte 750 dollars, vous voyez, pour obtenir 1 500 dollars. L'éthane, seulement 150 dollars. Or l'éthane en Algérie, nous sommes peut-être le seul pays, enfin le seul pays parce que rien n'a été fait en Algérie depuis 2000, à avoir l'équivalent de 10 à 15 millions de tonnes d'éthane. Ça vous fait une dizaine de complexes pétrochimiques. Donc d'usines d'éthylène que vous mettez sur la... en Algérie, à des points appropriés, et chaque usine d'éthylène, ça vous donne, ensuite par la chaîne de valeur une dizaine, une dizaine d'usines. Voyez, je prends l'exemple du propylène, l'usine hadique qu'il voudrait faire en Turquie. Le propylène, c'est pour faire ce qu'on appelle le polypropylène. C'est le pare-chocs de votre voiture, c'est votre tableau de bord, mais aussi et surtout, voilà ce qui est intéressant, ça vous permet de faire le plexiglas, le propylène plus l'ammoniaque, le plexiglasada. Ça vous permet aussi, c'est ça qui est intéressant, dans la future civilisation hydrogène, ça vous permet de faire tous les tubes, tous les réservoirs qu'il y aura dans les voitures pour l'hydrogène. Avec quoi ? Avec ce qu'on appelle la fibre de carbone. Et la fibre de carbone, qu'est-ce qu'il faut ? Du propylène pour faire du cyclohexane, immédiatement après de la fibre de carbone. La fibre de carbone, qu'est-ce que c'est ? Ce qui nous intéresse, c'est la propriété et l'économie. La fibre de carbone, c'est sept fois plus résistant que le fer. Donc vous pouvez en mettre sept fois moins pour faire une voiture. Alors, docteur Alec Kéfaifi, moi je voudrais rebondir avec vous sur ce que vous avez déclaré dans la première partie de la vidéo de la rédaction, à savoir les potentialités à explorer, exploiter impérativement. Vous avez donné quelques indicateurs et je rebondis bien sûr sur ce que dit l'auditeur. Nous sommes riches, un pays très riche. Wow ! Puisque vous avez déclaré que nous avons quand même en termes de réserve minière l'équivalent de 20% des richesses minières. Et vous avez fait quand même quelques calculs. Vous considérez qu'avec l'exploitation des 20% des richesses minières, exploitées rapidement, ça pourrait facilement, à l'horizon 2025, c'est-à-dire demain et après-demain, à l'horizon 2025 et 2030, nous rapportaient l'équivalent de 150 milliards de dollars. C'est possible, M. Kéfaifi ? À l'horizon 2025, 2030. Oui, oui. 150 milliards de dollars. 150 milliards de dollars. Et avec quelques produits miniers et en tenant compte aussi de la présence d'énergie. Parce qu'il faut de l'énergie pour faire de la métallurgie, pour extraire ces produits. Si vous voulez, je donne juste quelques chiffres. Prenez par exemple, bien sûr, l'administration Moschina, elle n'est pas au courant de ça, parce qu'ils n'ont jamais fait d'exploration. Vous savez, c'est difficile l'exploration. Ils ne peuvent pas sortir de leur bureau, d'Alger et tout ça. Mais il y a des dizaines et des dizaines de prospecteurs, de chercheurs, de scientifiques depuis un siècle. Même depuis 1871 qui ont cherché en Algérie. Et il y a des produits miniers considérables. Je vous donne juste quelques cas. Il y a un produit, on a donné la liste à Sonatrac, des puits qui permettent de le voir, des puits qui n'ont pas été producteurs en pétrole. Dans le nord de l'Algérie. C'est sûr, enfin, les entreprises étrangères, je ne dis pas lesquelles, mais disons les entreprises françaises dans les années 60-70, ont découvert que nous avons l'un des trois ingrédients majeurs d'engrais. C'est la potasse. Alors, comme vous le savez, les engrais, enfin, c'est NPK, l'azote, le phosphate et la potasse. Nous avons l'azote, l'ammoniaque et le phosphate, mais nous n'avions pas de potasse. Eh bien, nous avons de la potasse. Et de la potasse, combien ? Trois fois les réserves mondiales. Et elles sont dans le nord du Sahara et dans le nord de l'Algérie. Et elles sont sur des centaines de kilomètres. Il suffit pour l'Algérie, juste, il y a des puits qui sont déjà tout faits. Il suffit simplement de forer des puits horizontaux et de laisser cette potasse monter. Donc, la potasse, c'est à peu près 600 milliards de tonnes. Il y a aussi les terres rares qui permettent de faire l'éolien, qui permettent de faire les équipements magnétiques pour la voiture électrique. Eh bien, les terres rares, nous sommes les premiers au monde avant les Chinois. et on ne comprend pas pourquoi l'administration ne va pas chercher. Nous leur avons fait un programme, un partenaire à moi, algérien, qui est grand professeur, l'un des plus grands en France. Nous avons fait un programme d'exploration. Nous leur avons dit dans trois mois, au maximum, on va vous amener à découvrir les terres rares et découvrir aussi le thorium qui va avec. Il y a le cuivre. Le cuivre, il y a plusieurs endroits. Le cuivre, le nickel, le lithium, mais en quantité faramineuse. Mais pour les terres rares et les mines, il y a aujourd'hui une volonté d'exploitation et d'exploration. On le voit à travers, bien sûr, le ministère qui a mis en place une feuille de route. Mais il faut accélérer, accélérer la cadence. Puis vous parlez d'un retour d'investissement très rapide et très fructueux, l'équivalent de 150 milliards de dollars en pratiquement deux ans, trois ans, quatre ans, même cinq ans. Très vite. 2025, 2030. Oui, c'est le rôle, justement, de la programmation, donc de la modélisation, donc de la planification. Je ne pense pas trahir la réalité en vous disant que c'est nous qui sommes à l'origine de ce projet de terres rares. Parce que nous avons travaillé en 2015 pour le ministère de l'Industrie gratuitement pendant une année. Mon ami le professeur Nassardine Kazitani et moi-même, nous avons même fait un séminaire et nous leur avons posé de tous ces produits et du programme. J'avais fait aussi des études avec mon ami, avec mon partenaire pour dire au ministère, donc c'était l'industrie, maintenant c'est l'énergie et ils nous connaissent bien puisqu'on a été consultant à titre gracieux aujourd'hui. Et vous avez été un cadre de Sonatrac ? Un cadre de Sonatrac ? Durant les années 70 ? Et nous avons fait le programme pour déterminer tout ça parce qu'il ne s'agit pas d'aller n'importe où. Donc nous avons choisi les minéraux et choisi les endroits, les sites. Le gaz, dans le contexte géopolitique actuel, une forte opportunité également pour l'Algérie. M. Dr Ali Kefaifi ? Oui, le gaz est une excellente opportunité enfin maintenant, cet hiver et l'an prochain. Nous avons deux années pour agir assez vite parce que le plus grand consommateur si vous voulez en Europe, c'est lui qui a le plus de ressources pour financer le gaz parce que le gaz, les prix sont très élevés actuellement, de l'ordre de 30 dollars alors qu'ils sont 6 dollars aux Etats-Unis, le million de BTU. C'est l'Allemagne. Et nous avons des quantités de gaz récupérables importantes. Je prends un cas que je cite depuis des années au risque de me redire. On fait pour faire fonctionner Hassim Saud, le gisement de pétrole Hassim Saud, on fait ce qu'on appelle la récupération secondaire. Il consiste à injecter de l'eau et du gaz pour augmenter la pression. Eh bien, nous sommes le seul pays au monde à continuer à faire depuis 1956, 62 disons, 60, la récupération secondaire alors qu'en faisant de la tertiaire, on récupère tout le gaz. Il y a à peu près 50 milliards de mètres cubes qui sont réinjectés alors qu'on peut les récupérer. Et comment cela pourrait être une opportunité, c'est-à-dire l'exploiter, le valoriser par rapport aux pays qui sont aujourd'hui demandeurs puisqu'on a vu aujourd'hui, il y a une forte pression sur les matières premières au niveau international. docteur Ali Kifaïfi, que ce soit le pétrole, le gaz, les produits dérivés de la pétrochimie ou même les produits alimentaires et bien sûr, vous avez parlé aussi par exemple, également, des fertilisants. C'est ça, les fertilisants, donc liés à la crise, à la crise alimentaire qui va aller en croissant. il y a, si vous voulez, nous avons cette chance, c'est pour ça qu'il faut faire de la planification, de la modélisation, nous avons la chance d'avoir un grand nombre de ressources dans plusieurs domaines, mines, pétrochimie, etc. Ce qu'il faut, et c'est ça qui manque en Algérie, malheureusement, qui existait jusqu'en 1980, 82, 83, c'était la planification. C'était l'un des pays les plus avancés en matière de planification dans les années 70, 80. Il faudrait renouer avec ça la planification. Je prends un exemple. En horizon 2030, 2040, 2050, en tenant compte bien sûr des questions géopolitiques. Géopolitique. Il y a, si vous voulez, vous prenez un exemple. Quand on avait fait ce travail de modélisation en 1986, par exemple, pour la pétrochimie, je peux parler aussi des mines, je peux parler de l'industrie, de l'économie 4.0, mais la pétrochimie. On avait, c'était dans le cadre d'un grand travail de modélisation, le ministère de l'énergie et des mines, il y avait une centaine d'usines pétrochimiques. Maintenant, quand vous prenez le programme de Sonatrac, que je ne suis pas censé connaître, c'est depuis 2008, c'est le même, c'est trois ou quatre vulgaires usines, même des usines de produits qui ne sont même plus acceptées dans le monde. Voyez, on fait de ce qu'on appelle alkylbenzène linéaire, celui-là, c'est avec du kérosène et du benzène qu'on a à ce qu'il y a. Mais le labhada, c'est ce qu'on a dans le détergent. C'est ce qu'on met dans le détergent, enfin, ce qu'on mettait. Mais il y a des pays comme la Suisse qui n'acceptent plus ça parce que ça tue les poissons. Il faut améliorer aujourd'hui. Oui, vous avez raison. Il y a un autre produit qu'on peut faire avec l'éthylène. C'est ce qu'on appelle, c'est un produit dérivé de l'éthylène et qui est accepté dans le monde. Au lieu d'aller vers ça, donc la Sonatrac, elle reste sur le lab. Alors que le lab, c'est comme la Peugeot 203 Taibakri. Alors, je voudrais revenir avec vous par rapport aux questions de contexte géopolitique. Aujourd'hui, une forte pression sur les produits énergétiques. On parle beaucoup plus aujourd'hui de sécurité énergétique. C'est une priorité absolue au niveau de l'État puisqu'il y a le Haut Conseil de l'énergie qui a été institué sous l'autorité, bien sûr, directe du président de la République. Nous avons vu aujourd'hui à partir de la Turquie plusieurs déclarations du président de la République qui incitent à l'investissement direct étranger pour les Turcs. Il voudrait que ça passe de 5 milliards voire à 10 milliards de dollars. Il a décrété que l'année 2022 sera une année économique par excellence. Plusieurs projets sont en cours d'examen actuellement comme par exemple la révision du code de l'investissement qui sera examinée en session exceptionnelle du Conseil des ministres ce jeudi conformément bien sûr au communiqué de la présidence de la République. Les réserves de change aussi par rapport à l'embellie financière, par rapport à l'augmentation du prix des hydrocarbures ont fortement été augmentées. Ils atteignent aujourd'hui c'est la déclaration du président de la République à partir de la Turquie 42 milliards de dollars. C'est une opportunité aussi pour consacrer l'équivalent de 10 voire 15 milliards de dollars pour accélérer tous ces projets par exemple les mines, l'exploration impérative dans le domaine pétrolier et gazier, les énergies renouvelables, les secteurs stratégiques avec M. Docteur Ali Kephaifi. Les secteurs stratégiques effectivement comme vous le dites ils ont été identifiés. Il faut mettre de l'argent bien sûr, avoir des programmes. En partenariat aussi avec des étrangers. Bien sûr, en partenariat. Je crois que le problème ne se pose pas. A priori on ne peut pas dire on va seul public ou privé ou partenariat public-privé mais c'est en fonction des cas et des technologies. Pourquoi il faut aller rechercher le partenariat et le secteur privé. Parce que dans les études de stratégie qu'on a faites plusieurs fois durant les 15 dernières années qu'a faites l'administration algérienne on se rend compte que nous avons deux deux tard enfin non deux disons deux problèmes deux défis. L'un c'est la productivité. Nous avons une productivité qui est très faible. Je vous donne juste un cas. pour un produit qui était fabriqué en 1972 et qui donnait 100 aujourd'hui malgré les technologies qu'il y a eu dans le monde 40 ans ou 50 ans après on produit toujours 100 alors que la Tunisie qui produisait 100 en 1970 produit 270 maintenant avec les mêmes ressources les mêmes hommes et femmes. donc notre productivité est une tare et je sais qu'elle n'est même pas mesurée c'est pire. Le deuxième nous sommes parce que l'État a réservé l'industrie bien sûr le secteur privé était absent avant 1990 l'État a réservé l'industrie aux entreprises d'État et bien qu'est-ce qui se passe ? Ils sont dans des domaines à technologie nulle ou faible donc il faut aller avec les étrangers il faut aller avec le secteur privé algérien parce que nous devons aller dans des secteurs à haute technologie parce que nous voulons développer les chaînes de valeur minières là il y a l'exemple américain si je peux le donner où avec les mêmes ressources donc minières ils produisent et importent l'équivalent de 100 milliards de dollars 120 exactement en 2019 et ils arrivent à produire 700 milliards de dollars de métaux et ils arrivent avec ces métaux à faire des biens d'équipement pour 3 200 milliards de dollars et nous nous en sommes le je ne sais pas ce qu'on à Ouadamizur il y a le gisement de plomb et de zinc pourquoi n'essayons-t-on pas d'aller rapidement et de sensibiliser à la population de lui dire que si le projet est rentable et bien l'environnement sera préservé totalement parce que c'est avec l'argent on peut tout faire alors vous avez cette question de l'auditeur rapidement docteur Alic et Faifi pour la fibre de carbone c'est l'élément clé de l'industrie mécanique en particulier la pièce de rechange et c'est dommage personne ne nous entend l'administration et le frein de notre pays car le temps n'est pas très important il n'est pas économique à la fois vous partagez ce point de vue c'est vrai que le temps il est économique le temps oui le temps est économique parce que la fibre de carbone aujourd'hui peut-être dans une vingtaine d'années ce sera autre chose mais la fibre de carbone j'avais dit c'était pour l'hydrogène l'un des graves problèmes de l'hydrogène on ne le dit pas assez c'est les aspects de corrosion et le fait que l'hydrogène a besoin de métaux spécifiques nos potentialités actuelles permettent de faire de nous très rapidement un pays émergent les ressources existent humaines d'abord et naturelles ensuite bien sûr il y a les ressources humaines les compétences et technologiques aussi elles existent dans le monde et l'Algérie peut nous pouvons très rapidement mais il faut de la planification alors justement c'est la question de l'auditeur est-ce qu'il faut le retour impératif du ministère de la planification oui enfin quand on dit ministère ça peut revêtir plusieurs formes il y a il y a beaucoup de pays comme la Malaisie comme l'Indonésie où la planification est tellement importante qu'on la place à un niveau de coordination donc sous la tutelle du président de la république du président de la république ou bien du chef du gouvernement ou bien les deux en même temps alors autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui avec toutes nos potentialités qu'est-ce qui ne va pas pourquoi ça n'a pas marché professeur Aliki Faifi il y a une volonté une nécessité de diversification de diversification hors pétrole donc de faire autre chose depuis 20 ans rompre avec la rente rompre avec la rente oui et la distribution de la rente aussi je pense que l'un des problèmes qui se posent enfin je l'ai un peu vécu je l'ai un peu senti je l'ai un peu le problème c'est qu'on fait des plans et on les met dans le tiroir il y a des stratégies qui ont été développées en Algérie dans le cadre des ministères mais aussi avec l'aide de l'Union Européenne avec l'aide de la Banque Africaine de Développement j'ai travaillé j'étais payé d'ailleurs par la Banque Africaine de Développement on a travaillé mais l'État a mis dans le tiroir et donc et aussi les changements fréquents de structure et de responsabilité mais il faut ce qui compte c'est la coordination il faut aujourd'hui de la sérénité de la stabilité le président de la République l'a assuré aux investisseurs aussi bien nationaux et étrangers que les lois à l'avenir auront une durée de vie équivalente à 10% c'est important également c'est important la stabilité des lois est importante pour les entreprises même pour les investissements directs étrangers c'est ça je pensais aux entreprises étrangères bien sûr algériennes aussi privées la stabilité des lois est une nécessité on donne un chiffre enfin un chiffre non il y a des des pratiques dans le monde c'est à peu près 10 ans il ne faut pas que la loi change tous les 2 ans et c'est valable pour le code minier c'est valable pour l'énergie c'est valable pour l'industrie c'est valable pour les zones industrielles c'est valable pour un ensemble de choses il y a des pratiques internationales il suffit que l'Algérie s'y conforme il faut suivre par exemple les exemples de pays qui réussissent et qui réussissent très bien aujourd'hui même avec les questions géopolitiques vous avez l'exemple de la Turquie que vous avez cité tout à l'heure vous avez aussi l'exemple par exemple de l'Italie où c'est important de suivre ces exemples de réussite vous avez la Chine aussi qui en 30 ans est devenu carrément une menace pour l'économie américaine est-ce qu'il faut suivre ces exemples de réussite aujourd'hui faire le même parcours oui il faut s'en inspirer quand on ne sait pas on copie on peut copier les chinois ont commencé par copier des logiciels avant de les développer il faut s'en inspirer si vous voulez ceux qui disent copier bien copier bien oui oui ceux qui disent que l'entreprise d'état ne sert à rien l'entreprise publique et bien non il y a des domaines où il faut privilégier l'entreprise d'état et l'exemple c'est la Chine les chinois nous disent les Etats-Unis les Etats-Unis nous disent voilà 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 en matière de technologie l'Italie nous dit en matière d'entreprise familiale et de chaîne de valeur si vous voulez il ne faut pas avoir d'idées préconçues il faudrait à mon avis comme on est dans l'impasse depuis 1980 il faudrait s'inspirer des différentes leçons internationales jusqu'en 2030 et puis après 2030 ce sera autre chose alors on doit limiter aujourd'hui les exportations de nos matières premières brutes et se focaliser dans la transformation qui a une forte valeur ajoutée puisqu'on a parlé de la pétrochimie c'est la transformation exactement il faut transformer en Algérie ça crée de la valeur ajoutée ça crée de la richesse ça crée de la dynamique économique et ça crée aussi des emplois on en a besoin bien sûr qu'on a besoin il faut transformer en Algérie je vous cite un cas parce que là les cas sont innombrables je vous cite un cas j'ai eu l'occasion il y a quelques mois c'était à la demande de la haute administration de faire une étude sur la fabrication d'oxygène en Algérie pour les hôpitaux quand il n'y avait plus d'oxygène et bien vous savez il y a des systèmes très simples c'est avec ce qu'on appelle des tamis moléculaires c'est en fait de la zéolite et en fait la zéolite qu'est-ce que c'est ? aluminium et silice vous en avez en cabili c'est plein et l'usine s'appelle c'est une usine c'est avec des bidons enfin des bidons je schématise à faire dans un garage pourquoi n'y a-t-il pas de production d'oxygène ce sont des entreprises étrangères l'Indé Air Products et Air Liquide elles ont la même mise sur ça avec les hôpitaux pourquoi ne pas laisser des Algériens c'est rien ça tient dans un garage et ça s'appelle zéolite si je peux me laisser c'est à Cap-Dinette où le gisement se trouve Docteur Ali Kefaifi merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup je vous remercie bonne santé à bientôt au revoir merci à tous Merci.